Merci, 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 grand leader Richard, homme de grand charisme, de grand présentateur et j'admise ta présence quand tu es là, ça me réconforte. J'aimerais ce soir profiter pour dire en tout cas merci à ceux qui ont bien voulu prendre part à cette grande conférence de ce soir. Soyez les bienvenus dans notre salle de live meetings. Alors, je vais rapidement commencer en partageant un phénomène que j'ai vécu le week-end dernier. J'en ai parlé hier, c'est un ami que j'ai eu au téléphone et nous parlions un peu de salle de souche et il m'a dit, Justin, tu sais quoi ? Il m'a dit, non, lui il est musulman. Il m'a dit, est-ce que tu sais que dans le quran, il y a un surat qui dit ceci. Et que toutes les questions que nous les hommes, nous nous posons, Dieu a mis la place. Le leader, ouvre le micro. Juste à côté. Alors, cela m'a ramené. Justin, s'il te plaît. Justin, s'il te plaît, tu peux revenir parce qu'il y a eu un moment, ton micro a été coupé. On n'a pas entendu. Vous avez juste parlé du musulman qui disait que toutes les questions... D'accord. D'accord. Désolé. Désolé. On m'entend maintenant bien ? Oui, on m'entend bien. D'accord. Donc, je faisais un peu cas d'une petite discussion que j'ai eu avec un ami qui m'a appelé de la France et qui me disait comme ça parce que nous parlions des cellules de souche. Je m'a dit à Justin, il y a quelque chose qui me revient. Est-ce que tu sais que dans le Coran, il y a un surat qui dit ceci. que toutes les questions que nous, les humains, nous nous posons, Dieu a mis la réponse juste à côté et qu'il n'y a rien pour lequel l'homme n'ait pas la réponse. Et puis, du coup, je me dis, ah bon ? Et puis, en même temps, ça m'a ramené à un passage biblique qui dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, du coup, on a un peu rigolé et on a vu un peu la complémentarité entre ces deux grands livres donc pour dire que de manière divine, il y a des choses qui se passent qui ont quand même, on va dire, un lien avec ce que nous vivons mais parce que nous ne cherchons pas souvent, nous pensons que les solutions sont très lointaines. Alors, cela m'a ramené à une question. On a beaucoup de parents de connaissances qui souffrent de pathologies, de maladies graves et qui tous les jours meurent. Et quand ils sont donc face aux médecins, on va donc décrir leur maladie comme étant des maladies, on va dire, incurables. C'est le mot qui nous revient de façon récurrente. Alors, on s'est donc dit, mais est-ce que réellement il existe des maladies incurables ? Et je pense que non. Parce que Dieu a dit dans le Coran et dans la Bible que toutes nos questions ont leur réponse juste à côté. Donc, cela nous a ramené rapidement à la thérapie cellulaire et on a donc compris que cette thérapie cellulaire-là tire ses fondements dans la spiritualité. Pourquoi je le dis tout à l'heure, nous allons le comprendre. Mais j'aimerais dire ceci, pour qu'on puisse mieux comprendre, il faut comprendre également qui est l'homme. Comment est-ce que l'homme vient d'exister ? Alors, on le sait tous, que pour que nous existions, il a fallu la présence de deux individus. Un homme et une femme. Et la science nous a appris que quand l'homme et la femme partent ensemble sexuellement, l'homme va émettre ce qu'on appelle les spermatozoïdes, qui sont des millions, donc parmi lesquels il y en a un qui va échapper et aller à la rencontre de l'ovule. On a ici en présence agents mâles et agents femelles, et quand les deux se rencontrent, ils se produisent un phénomène naturel que la science appelle la fécondation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant où il y a fécondation, il y a automatiquement naissance d'un œuf. Alors, ce tuff-là auquel la science donne le nom de fœtus, quand il vient à exister à la première seconde, il n'est encore pas préceptible du point de vue de l'œil. Il est insignifiant, il est invisible à l'œil nu. Alors, il est matérialisé par un tout petit point. Et ce tout petit point, c'est quoi ? C'est la première cellule souche humaine. Alors, cette première cellule souche humaine, dès l'instant où elle vient à exister, elle va automatiquement entrer dans une phase de mitose. C'est un terme technique pour définir, donc elle va se multiplier. Donc, la seule cellule va se diviser en deux et donner naissance à deux cellules identiques. Ces deux cellules-là feront de même. Donc, pour donner naissance à quatre cellules qui feront de même, vous devenez huit, 16, 32 et ainsi de suite. Alors, dans leur schéma de multiplication, ces cellules-là vont atteindre un premier niveau d'âge, donc de maturité, y compris entre une semaine et deux semaines. En ce moment-là, les cellules souche vont devenir des embryons. Et ce que la science nous apprend, c'est que dès l'instant où la cellule devient mature et qu'elle devient un embryon, en ce moment-là, elle devient donc capable de fabriquer chacun de nos 400 organes qui composent notre métabolisme. Alors, ce phénomène va se faire dans le long des neuf mois que dure la grossesse. Alors, on a ici la cellule qui vient de naître. Elle va se multiplier. Et vous voyez que dans leur élan de multiplication, ces cellules-là, à un moment donné, vont atteindre des millions de cellules. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que par catégorie de cellules, donc par banque de millions de cellules, pendant que des catégories de cellules vont donc aller fabriquer le cœur, de nouveau aller fabriquer le rein, d'autres le foie, d'autres le poumon, d'autres la peau, d'autres les os, et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, on voit de manière progressive, l'homme qui commence donc à apparaître. On va donc voir les bras qui vont devenir évidents, les doigts qui vont pousser, les narines, les yeux, les lèvres, et jusqu'à l'échéance de neuf mois, l'homme a fini, il a achevé le processus donc de sa fabrication par les cellules souches. Donc, à l'échéance de neuf mois, la femme, par poussée ovarienne, va donner naissance au bébé. Alors, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que ce bébé qui naît donc à l'échéance de neuf mois, ce bébé-là, il est constitué à 100% de cellules souches. Donc, vous ou moi, n'importe qui à la naissance, nous n'étions rien qu'un amas de cellules souches. Quand vous prenez le sang, les os, les muscles, nos veines, en tout cas, tout ce que nous constitue la peau, les yeux, les cheveux, tout n'est rien d'autre que des cellules souches. Alors, maintenant que l'homme est né, on peut penser que les cellules ont achevé leur mission, alors que là, elles viennent d'achever la mission, mais à la phase 1. Donc, on va donc passer à la phase 2. Alors, l'homme qui vient de naître le bébé, et qu'on tire en de la main, cette masse corporelle-là, la science l'évalue à à peu près à 70 milliards de cellules souches. Mais pendant ce temps, il y a une catégorie de cellules qui est estimée à 25 millions, entre 5 et 25 millions. Ces cellules-là vont, après la naissance, aller se loger dans ce qu'on appelle la moelle osseuse. C'est quoi la moelle osseuse? C'est l'intérieur de nos gros os, notamment les os du bras, les os des jambes, les os de nos potes, toutes les os qui ont quand même une forme assez élevée. Donc, ces gros os-là ont à l'intérieur une sorte de chambre que l'on appelle la moelle osseuse. Pour ceux qui ont l'habitude de manger le poulet, tant qu'on a casser la pâte du poulet, il y a un espace qui est assez doux, voilà, cet intérieur-là. Voilà, c'est la moelle osseuse. Alors, tout le reste de notre vie après la naissance, donc cette moelle osseuse-là va donc entrer en production. Donc, les cellules qui vont être produites vont donc jouer le rôle de pièce de réchange. C'est quoi des pièces de réchange? Parmi nous, ceux qui ont déjà eu acheté une voiture sur un concessionnaire, quand vous l'avez acheté, vous avez juste eu un mat de carburant, vous avez démarré et vous êtes parti. Mais ce véhicule-là, quand vous allez le conduire sur une période comprise entre six mois et un an, il arrivera un matin en voulant démarrer, le véhicule refusera de démarrer. Pourquoi? Parce qu'une pièce est venue à être défectueuse. Alors, l'homme, donc, s'apparente au véhicule. Pourquoi? Parce que l'homme fonctionne exactement comme le véhicule du moment où les organes sont comme des pièces de réchange. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est qu'ici, grâce donc à la thérapie cellulaire, la science va donc nous révéler que nos organes à la naissance ne demeure pas. Parce que les organes sont sujets à une date limite, donc à une date d'expiration qu'on appelle la date de mort. Donc, le cœur, par exemple, à la naissance, a une durée de vie maximum de 25 ans et pas plus. Donc, quand nous sommes nés, nous avons eu un cœur. Donc, ce cœur-là, il va exister un an, deux ans, cinq ans, dix ans, et à 25 ans, le cœur, qu'il soit malade ou non, ce cœur-là a atteint son cycle de vie. Sa vie s'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc être remplacé par un nouveau cœur pour encore un parcours de 25 ans. En ce moment, l'homme aura 50 ans. À 51 ans, nous avons un nouveau cœur pour encore un parcours de 25 ans, ce qui nous conduit à 75 ans. Alors, tant que tous les 25 ans, notre cœur renouvelle, on dit de nous que nous sommes sains du point de vue cardiaque. Alors, nous sommes faits de plus de 400 organes. Alors, second organe, on a le pancréas, qui est donc l'organe qui est sujet à la situation du normand qu'on appelle l'insuline. Ce pancréas-là, pendant que le cœur-là, lui, est du 25 ans, le pancréas, lui, il a une durée de vie maximum comprise entre 4 ans et 7 ans maximum. Donc, tous les 7 ans, nous avons un nouveau pancréas. Donc, si Justin Fallet prend son âge actuel qui le divise par 7, le chiffre obtenu me donne le nombre de pancréas que j'ai eu depuis ma naissance. pendant que le cœur du 25 ans et le pancréas sont en train de faire on a des organes qui, eux, s'inscrivent parmi nos organes les plus fragiles, je vais nommer les intestins. Alors, nos intestins, eux, ont une durée de vie maximum comprise entre 3 jours et 5 jours maximum. Donc, tous les 5 jours, chaque interne de siège d'un pit, vous avez de nouveaux intestins, c'est assez phénoménal. Alors, c'est vrai que beaucoup sont en train d'ouvrir les yeux et se demandent mais est-ce qu'il dépendre de mon tir? je vais vous expliquer quelque chose. Alors, comment se fait donc ce remplacement? Donc, on suppose le cœur a 15 ans et va se produire un phénomène purement métabolique. Le cœur qui sait qu'il a 15 ans n'est pas l'au-delà, il va communiquer. Comment est-ce qu'il va communiquer? Le cœur va libérer ce qu'on appelle des composés dans le sang. notre source est donc logée dans la molle osseuse. Dès l'instant où ce composé est libéré, elles sont automatiquement alertées. En ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je viens pour le schéma. Elles vont se libérer dans le sang. Elles vont circuler dans les fins capillaires de nos tissus qui sont des tout-petits lesseurs sanguins, des conduits sanguins. Elles vont donc migrer vers l'organe demandeur et dès qu'elles ont identifié, elles vont proliférer, c'est-à-dire qu'elles deviennent nombreuses. Et la dernière étape est l'étape de différenciation. C'est un thème scientifique pour dire simplement que les cellules vont se transformer. Comment elles vont passer de leur état des cellules souches à celui des cellules de l'organe qui est au monde? Donc, s'il s'agit du cœur, elles vont donc devenir ce qu'on appelle des cardio-myocytes. C'est le nom scientifique pour désigner les cellules du cœur, donc les cellules souches qui ont été différenciées, donc transformées pour prendre leur statut final qui est celui de cellules cardiaques, dont on les appelle les cardio-myocytes. S'ils s'étaient âgés du poumon, en ce moment-là, les cellules souches-là, elles vont se transformer et donc devenir les cellules du poumon qu'on appelle les pneumocytes. S'il s'agissait du pancréas, on parlerait en ce moment-là des cellules endocrines ou des cellules pancréatiques. Alors, je peux donc ici citer la liste de tous nos organes avec les dénominations scientifiques pour la forme qui vont donc prendre nos cellules souches après leur différenciation. Donc, de manière naturelle, ici, nous comprenons donc que l'humain a été créé avec en lui inclut un phénomène donc de transformation, sinon dit de régénérescence. Dans nos organes qui donc font que nous vivons, ces organes-là se remontèlent de manière naturelle. Ce qui veut dire quoi? Donc, supposons que, bêtement, j'ai un organe qui soit malade. Alors, ce genre de cet organe-là s'il est malade normalement. Alors, supposons, par exemple, le pancréas. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas avoir une maladie qui puisse durer de sept ans parce que les sept ans à venir, ce pancréas va être renouvelé. Donc, qu'est-ce qui fait que l'humain, donc, nonobstant, dans ce phénomène de gène naturel en nous, peut donc subir le coureau des maladies pour, donc, mourir bêtement de plusieurs pathologies. Alors, c'est ici que je vais vous expliquer un phénomène. Alors, voyons ici le cas de l'environnement. dans l'homme qui vient donc d'être créé par Dieu. Donc, il est né d'une maternité et le bébé, ce premier signe de lui, c'est quoi? C'est d'abord, il pleure. Mais quand nous pleure, ce que nous faisons, nous aspirons, nous prenons le premier bouger d'air et nous aspirons. Alors, imaginez que l'environnement qui vient de nous accueillir est le même sujet à forte pollution. On a ici, donc, les rejets de gaz industriels qui sont fortement toxiques et des deux, on a des rejets des carburants que nous respirons tous les jours lorsque nous importons des transports en commun. Alors, on nous a révélé il y a deux ans ici qu'en Afrique du reste, le carburant que nous consommons, ce carburant-là contient 18 fois plus de plomb que le carburant vendu en Europe. Mais c'est quoi le plomb? Lorsque vous prenez la structure moléculaire du plomb, le plomb n'est que du poison. Donc, vous entendez que ce poison est donc multiplié par 18, dont chaque fois que nous respirons dans cette bouchée de fumée-là, nous nous empoisonnons 18 fois. Alors, on a ici des chiffres qui émanent de l'OMS. Et l'OMS dit ceci, que neuf personnes chez dix respirent un air pollué. Et Justin, il fallait dire que l'OMS est fou de l'humanité parce que si nous sommes dix que nous nous promenons à Dakar, à Abidjan ou à Bamako, tous les dix nous respirons le même air. il n'y a pas neuf qui respirent l'air pollué et puis un qui échappe. Nous sommes pollués à 100%. Alors, le même OMS dit que le carburant que nous respirons, que nous consommons ici, est 3000 fois plus torsique que le carburant normal. voici donc un des phénomènes qui va contribuer dès notre naissance à déjà affecter notre autonomie en termes de production de souches. En plus de ce que nous respirons, le bébé, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire ? Après le sématineur, on va quand même le nourrir à notre nutrition est normale, notamment les aliments communs. Alors, on voit ici un personnage dans un champ, on va voir qu'il s'agit bien d'un champ de riz, mais pour illustrer donc toutes nos cultures, pour vous dire quoi ? Qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de céréales, de légumes ou des fruits, toutes nos cultures sont sujets à OGM. Excusez-moi, c'est quoi les OGM ? Organismes génétiquement modifiables. Donc, pour vous dire que quand nos aliments sont modifiés génétiquement, je l'ai dit, le riz que nous mangeons aujourd'hui n'est plus pareil au riz que nos parents mangeaient il y a 30 ans. C'est donc le riz que Dieu a créé naturellement, auquel il a intégré des nutriments essentiels qui sont contributifs à l'équilibre de notre, on va dire notre métabolisme, ce riz là ne contient plus ces éléments-là, il a été accouvré dans ces éléments, mais puis ce riz, cet igname, ce maniocle, tout ce que nous consommons contient des produits chimiques qui sont pour nous des poisons. Donc, aujourd'hui, nous mangeons très chimiques parce que des produits chimiques sont déversés sur nos aliments et c'est donc ces aliments-là qui ont perdu un bienfait sont pour nous des poisons. En plus, donc, ce que nous respirons dans ce que nous consommons, il y a aujourd'hui le grand phénomène de la haute technologie. Tous les jours, aujourd'hui, le sujet principal depuis 2020, c'est la 5G. On nous vend les mérites, mais nous ne nous parlez jamais des méfaits. mais la 5G, donc, qui émane de la haute technologie, les antennes qui barriquent nos cartiers et composent même sur nos dalles dans lesquels nous vivons, nos smartphones, parmi nous, il y en a qui ont deux, trois smartphones avec lesquels nous dormons, ces smartphones-là émettent ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques qui sont cancerichères. Alors, donc, c'est des ondes aussi dangereux. Donc, en l'air notre vie quotidienne, je vais déjà vous dire que la liste est longue, mais moi, je m'en tiens qu'à ces trois éléments qui viennent de se syndiquer pour dire, donc, que chaque seconde que Dieu nous offre, nous sommes d'un environnement où, donc, notre usine naturelle, notamment la mort osseuse, est donc entêtée du fait de ces dangers-là. Donc, vous voyez ici, notre usine, donc, qui est à 100% fonctionnel avec un taux normal de production estimé entre 5 et 20 millions de cellules souches à la seconde. Alors, quand nous sommes dans la situation de l'ordre gauche, lorsque vous voyez ici, on dit de nous que nous sommes immunodéfensifs, c'est-à-dire que nous avons en nous les matières, les pièces pour pouvoir donc réparer n'importe quel organe. Dieu, en nous créant avec ces facultés-là, avec ces facteurs de défense, l'homme n'a besoin de aucun médicament. Voilà pourquoi dans la Bible et dans le Coran, on nous parle d'un personnage du nom d'Abraham qui a vécu, si je me entends à ce qu'on dit, pratiquement plus de 172 ans. Alors, nous aujourd'hui, en Godivon nous dit que l'espérance de vie est limitée à 46 ans. Comment s'est fait-il que depuis l'époque de nos arrière-parents jusqu'à nous, l'espérance de vie est connu une dégringolade jusqu'à maintenant au point où nous avons un espérance de vie limitée à 46 ans. C'est ici que j'aimerais tirer la sonnette d'alarme. Vous allez voir que dans le fait des phénomènes que je viens de citer, on va progressivement passer de l'os de gauche à l'os de droite. Donc, la capacité de production de notre pièce de réchange estimée entre 5 et 25 millions va commencer à se réduire de manière progressive. À un moment donné, on va tomber sous le seuil de 20 millions, 10 millions, 5 millions, et le jour où nous tomber sous le seuil de moins de 3 millions de production à la seconde, en ce moment-là, l'organisme est dit immunodépressif. Ça veut dire quoi? Votre organisme n'a plus les pièces de réchange pour donc répondre aux besoins, à la demande de régénération ou de remplacement des organes défectueux. C'est en ce moment-là que, lorsque l'organe est sujet à une attaque, cet organe va émettre des signaux, mais il n'y aura pas de réponse. Donc, on a aujourd'hui des pathologies telles que le diabète, que la médecine conventionnelle qualifie de maladie chronique. Quand on vous dit que vous êtes atteint une maladie chronique, ça veut dire quoi? Du point de vue de la médecine conventionnelle, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le médecin va donc proscrire à ce maladie-là ce qu'on appelle l'insuline, donc une insuline artificielle. Alors qu'à l'origine, Dieu a créé un organe qui produit pour nous de manière naturelle une insuline naturelle. Donc, faite pour contribuer au bien de notre existence. Alors, l'insuline est un laboratoire qui est, on va dire, une substance chimique, donc, est un danger qui, à long terme, au moyen et long terme, va donc, nous amener de simples diabètes atteint par plus de 20 autres pathologies plus graves que le diabète lui-même et parmi lesquelles on peut donc citer l'insuffisance rénal qui est, selon moi, la pathologie la plus grave au monde. Alors, donc, on va revenir ici à ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. C'est quoi réellement pour que cette thérapie soit qualifiée du plus spectaculaire progrès scientifique? Alors, aujourd'hui, à notre ère, il est possible que pour dire qu'il y a les moyens, on peut donc aujourd'hui aller en Europe, il existe donc des laboratoires où, pendant qu'on est bien portant, on peut donc nous prendre des portions de nos cellules souches, donc faire des prélèvements, et donc ces cellules souches-là, on va les mettre en boute, c'est un terme technique qu'on les met en culture, on va donc les élever, donc les amener à devenir nombreux. Et pendant ce temps, nous retenons à vivre une vie normale, et le jour où nous sommes donc sujet à une attaque, soit du cœur, on va donc retourner dans ce laboratoire-là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le maestro va donc récupérer nos propres cellules souches, donc nous faire une injection dans le cœur. Alors, dès l'instant où l'injection est fait, puisque c'est à part de cellules souches, donc en provenance de notre organisme, le cœur, qui donc était malade aussi, va régénérer. Voilà comment lui-même va retrouver un cœur neuf, au point où, aujourd'hui, dans le cas du Téphalé, on me dit à moi que j'ai un cœur de bébé, parce que pour ceux qui ne savent pas, mon témoignage, c'est que j'ai connu également un problème de cœur, donc aujourd'hui, j'ai un cœur comme celui-ci, un cœur neuf qui fonctionne de façon normale. alors, cette thérapie, donc, dite cellulaire, est une révolution mondiale. On dit d'elle qu'elle est la médecine de demain, parce que bientôt, d'ici encore 15, 20, 20, 20, 30 ans, la médecine commencional va disparaître. On ne fera plus de chirurgie, parce qu'il n'y aura plus besoin d'aller vous charcuter pour aller opérer un cœur sans jamais trouver des maladies, et donc, généralement, en durer votre cas. Aujourd'hui, on peut donc vous permettre d'avoir un nouveau cœur, un nouveau rein, un nouveau foie, un nouveau pancréas, un nouveau n'importe quel organe. Donc, cette médecine-là, on l'appelle la médecine régénératrice, parce qu'elle vous permet donc de régénérer chacun de vos organes. Et ce qui est bon, la vente, c'est qu'elle est 100% naturelle. Alors, cette thérapie, qu'on appelle donc la science de la longévité ou la science de la vie d'un même, comporte, malgré tout, deux limites relevées. Alors, c'est quoi la première limite? C'est que, d'abord, la régénérescence est locale. Cela veut dire quoi? Si le sujet, donc, présente, on va dire, une subvention cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc simplement reléver ses cellules souches, on va donc injecter le cœur, et le cœur va être renouvelé. Mais le problème du cœur, si le cœur n'a pas été renouvelé, n'est-ce pas parce que l'usine n'est plus fourni. Donc, il est bon, peut-être, de renouveler le cœur pour encore 15 ans, mais après 15 ans, est-ce que ce cœur ne peut plus être malade? Alors, on sait très bien que dans le champ de fonctionnement organique, nos organes fonctionnent de manière harmonieuse. Alors, dès l'instant où un organe sort du champ de fonctionnement normal, cette sortie-là va susciter ou même poser une anomalie autour des autres organes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si le cœur est malade et qu'on veut le renouveler, le temps que le cœur a mis pour souffrir, le cœur a franchement posé du tort à d'autres organes, supposons le foie, le poumon, ou d'autres organes. Alors, on va donc procéder à une injection du cœur dans le renouveler le cœur. Alors, si demain, un autre organe déclenche, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire appel également à la même injection dans le poumon. Si un peu de poumon, il y a le foie qui est atteint, on va encore faire appel à la thérapie cellulaire pour encore une injection au niveau du foie. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que pour chaque injection, donc pour chaque organe, la thérapie cellulaire nous offre un coût d'à peu près 47 000 euros. Donc, on va dire à peu près 30 millions de francs CFA. Alors, soit réaliste, combien d'humains aujourd'hui ont 30 millions de francs CFA pour régénérer un organe? Donc, du coup, cette thérapie, donc, qui est la grande nouvelle mondiale comporte des limites qui pour nous sont vraiment dommageables du moment où c'est une bonne nouvelle mais l'humanité dans sa grande majorité n'est pas y accédée. Voilà où la solution que nous allons vous faire découvrir ce soir vient faire donc monter d'un cran au-dessus de la thérapie cellulaire. Alors, pendant que le monde connaît donc la thérapie cellulaire qui est le summum de l'économie scientifique, nous ce soir, on va donc vous faire découvrir une solution qui est un pas au-dessus de la thérapie pour dire donc que nous sommes avancés mieux que la thérapie cellulaire. Alors, je vous montre ici un visage. Il s'agit donc d'un personnage du nom de docteur Frédéric Jules. Monsieur, il est professeur en médecine. Il va donc comme tout humain, quoi qu'il soit scientifique, donc à l'adaptement de la thérapie cellulaire il se trouve bien choqué. Il va se dire c'est vrai, c'est une prouesse, on va dire, de la médecine, mais à quoi avoir une prouesse si la masse donc ne peut pas y accéder ? Voilà comment donc révolter. Il va se demander est-ce qu'il n'existe pas une autre approche par laquelle l'humanité donc puisse profiter mieux de cet avènement qu'on appelle la thérapie cellulaire. Voilà comment je me suis, lors de ces recherches, il va découvrir cette forme qui porte le nom scientifique de malheur domestique, qu'on appelle la pomme suisse, auquel il va il a certainement des recherches et il va découvrir cette pomme qu'on porte ce qu'on appelle des cellules souches végétales. Ça crée donc un débit premier. En plus de la pomme, il va découvrir un autre type des raisins qui porte le nom scientifique de solaire phytocertale, solaire bêtise. Alors, dans le monde entier, Margot de la recherche va donc découvrir qu'il existe deux fruits qui comportent, comment on parle, miroir, donc des cellules souches végétales. En plus, dans la recherche, il va découvrir d'autres ingrédients, notamment des céréales, des fruits, des légumes, auxquels elle va donc suivre les éléments essentiels qui vont l'aider à mettre en place un procédé scientifique qu'on appelle aujourd'hui le STC30. Alors, chers invités, voici en réalité le produit pour lequel vous avez ce soir été invité. Voici le produit qui nous fait prendre l'avance sur la thérapie cellulaire. Donc, cette médecine dite, la médecine de demain, la médecine rénovatrice, connaît une évolution d'un grand grâce à ce produit-là. Le nom, c'est quoi ? C'est simplement Stemsel, Total Care, pour dire, la santé totale de l'organisme à travers les cellules souches. Ce produit est un phénomène. Alors, tout de suite, tant qu'il a été mis au point, il va donc passer par tous les tests cliniques qui vont nous valoir toutes les reconnaissances. Alors, quelles sont ces compositions ? On a donc, d'une part, les deux types de cellules souches en provenance de la pomme et du raisin, et puis d'autre part, une association d'antioxydants, parmi lesquels on l'a cité, le SOD, qui est le superoxyde de smithase, qui se trouve être l'antioxydant numéro 1 au monde de par cette qualité, de par sa puissance. Alors, c'est quoi un antioxydant ? Alors, tantôt, je vous parlais des phénomènes qui encrasent notre organisme, donc qui empêchent la prolifération de nos cellules souches. Donc, ces phénomènes-là vont embourber l'organisme, donc créer ce qu'on appelle un tas d'ordures. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque l'on ouvre notre corps, notre corps se présente un peu comme l'organisme que vous voyez ici, avec des poumons qui ont l'air de pourrir, le foie, les intestins qui sont vraiment recouvrés donc de crasse. On est un peu comme le fer rouillé comme vous voyez. Donc, comment faire l'antioxydant ? Ils vont simplement, une fois dans l'organisme, aller donc jouer le rôle d'agent nettoyant. Ils vont donc nous débarrasser en nettoyant le corps tout entier de tout ce qu'il y a comme déchets. On va donc passer de, vous voyez l'image de gauche à l'image de droite. Pourquoi ? Ils vont donc créer un champ propice au travail notable des cellules souches. Alors, voilà pourquoi ce produit-là, l'on le prend en traitement par voie sublingual. Donc, dans la boîte, on a 15 sticks un peu comme des sachets. Le produit, il est en poudre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Que ce soit de manière préventive ou pour un traitement curatif, on le prend à jeun. Dès qu'on se réveille, le premier est fait, c'est qu'on va l'ouvrir et le déverser sous la langue, en bas de la langue. Alors, on va rester couché, donc attendre qu'il fonde entre 5 et 10 minutes. Ensuite, on va donc avaler la salive et boire un grand verneau. Et c'est tout. Alors, pourquoi sous la langue ? Parce que scientifiquement, on va découvrir que sous la langue, son action est plus rapide. Pourquoi ? Parce que sous la langue, il y a des glandes, on va dire des artères, des conduits sanguins qu'on appelle les garotides. Donc, ces garotides-là, vont l'aspirer dans la même le sang et donc, le sang va le conduire illico dans la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est quoi ? Tout d'abord, je vous disais que c'est l'usine naturelle que Dieu nous a donnée pour que cette usine-là, lorsqu'elle fonctionne de manière normale, de manière optimisée, que cette usine-là nous immunise contre n'importe quelle pathologie. Donc, nous tombons malades. Pourquoi ? Parce que l'usine est défectueuse. Quand vous regardez ici, vous voyez que l'usine a perdu en production. Alors, j'explique un phénomène. Lorsque, donc, nous sommes malades, la maladie peut se définir comme étant simplement un dysfonctionnement organique. Donc, c'est parce qu'un organe dysfonctionne que nous sommes malades. Alors, c'est quoi la maladie ? Donc, la maladie va donc se manifester à travers des symptômes. C'est quoi les symptômes ? Ce sont les signaux qu'ils mettent dans l'organe pour nous communiquer et qu'il est souffrant. Donc, ces signaux peuvent se manifester soit par la douleur, par le froid, par la fière, ou par le vertige, ou par autre signe. Ces signaux ont été créés par Dieu naturellement pour nous sauver. Donc, remont gloire à Dieu parce que les douleurs existent. Parce que si les douleurs n'existaient pas, nous mourions dans l'ignorance parce qu'on ne saurait pas qu'on a des organes qui sont souffrants et en ce moment-là, on cumulerait des souffrances organes après organes et un matin arriverait que nous tombions donc par mort subite. Donc, Dieu a créé naturellement la douleur pour nous alerter. Alors, quand nous sommes malheureux, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons donc naturellement aller voir un médecin. C'est qui le médecin ? Alors, retenez-le ce soir. Le médecin, c'est un médecin qui a appris le lentage dans nos organes. Donc, sa spécialité, c'est de savoir au travers des signes quel est l'organe qui est souffrant. Donc, on le voit, il va vous poser des questions. Où est-ce que vous avez mal ? Comment est-ce que ça se manifeste ? Et il prend note. C'est dans le but d'identifier l'organe qui est souffrant. Donc, au travers des bilans, dès qu'il a pu identifier l'organe, il sait maintenant où est-ce que vous avez mal. Son boulot est terminé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maintenant se tourner vers le pharmacien. Qui est le pharmacien ? C'est un technicien de santé qui lui a appris comment élaborer des substances pour couper nos signaux, pour atteigner nos douleurs, pour simplement nous soulager. Alors, retenez ici, ce soir, il n'existe aucun médicament pour nous guérir. Alors, en appliquant l'organe que le médecin va vous présenter, le produit que vous avez avalé, le comprimé ou, on va dire, la substance, on va dire, le pharmaceutique, elle vient simplement pour atteigner la douleur. Donc, maintenant que vous ne souffrez pas, vous allez retenir chez vous et en ce moment-là, l'organe qui est souffrant va donc être pris en relève par votre organisme. Donc, qui va réagir, c'est votre moelle osseuse. Ici, donc, quand il est en production, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans l'organe qui ne souffre plus, en fait, il souffre toujours, mais vous n'avez plus les douleurs, l'organe va émettre la demande et donc, l'usine va reprendre un piège de chambre. Donc, le mercil ne vous guérit pas. Le mercil ne guérit personne. C'est votre propre organisme qui vous guérit. Et ça, c'est la révélation que nous avons donc su par le bien de la thérapie cellulaire. Donc, Dieu, nous l'a créé de manière merveilleuse. On a en nous des fonctions pour nous régénérer, pour nous auto-guérir. Voilà comment nous fonctionnons. C'est par ignorance que nous pensons que la médecine est là pour nous guérir. Alors, donc, voyez-vous, un instant, donc, un malade reçu par un médecin et le médecin, donc, a, par le biais d'un médicament, atténué la douleur. En atténué la douleur, l'organe continue de souffrir. Donc, l'organe maintenant atténs que le corps réagisse. Comment en donc recevons les cliques de réchange ? Alors, supposons que le malade se trouve dans cette situation où son taux de production est en déçà de moins de 3 millions. En ce moment-là, l'organisme n'a pas de pièces pour remplacer, l'organe donc va continuer de souffrir sans avoir de repense. Donc, si le corps continue de souffrir, il va entraîner le foie, le foie va entraîner les poumons, les poumons entraîner chaque organe et à un moment donné, nous marchons, c'est vrai, parce qu'on n'a pas dit le repense qui est bien portant, mais en réalité, nous sommes en train de mourir chaque seconde. Voilà donc ce qui explique que souvent, on voit des amis en route, on pose à l'étant, on leur dit, bonjour, comment tu vas, je vais bien, et puis au rendez-vous, on nous appelle, on nous dit que l'ami est décédé. Et généralement, on nous dit, on dit, mais il n'y avait rien, mais comment est-ce qu'il est mort ? Et l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? On accuse les sorciers. Alors, ce soir, retenez, que les sorciers existent, certes, mais 90% de nos malades meurent par ignorance. C'est parce que nos fonctions, donc vitales, sont inexistantes. C'est parce que nous sommes dans cette situation que donc, l'organe n'a pas de répondant pour être remplacé. Voici un peu la régulation pour ce soir. Alors, simplement, je vais donc vous dire quoi. Ce produit a été donc mis au point pour qu'on le prenne, dans les garotines, on l'aspirait, et donc le conduit par le son dans la molle osseuse. Alors, une fois ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement jouer le rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'au contact de nos solosouches, il va le réveiller. Alors, quand nos solosouches sont réveillées, reprend automatiquement le processus de duplication. Donc, le stock va maintenant commencer à augmenter de manière progressive. Dans le jour où le stock va retrouver le niveau qu'on brille entre 5 millions et 5 millions la seconde, ce jour-là, peu importe le mal dont vous souffrez, vous retrouvez la guérison de manière miraculeuse. Donc, c'est votre organisme qui va donc y répondre. Voilà pourquoi ce produit donne l'impression de faire des miracles. Les gens l'appellent pour des miracles, mais il ne fait aucun miracle. c'est nous-mêmes, selon la magie de Dieu, que nous-mêmes produisons ce miracle. Voir en substance le fonctionnement de l'homme et qui, dès qu'il a compris, va donc ouvrir l'esprit à beaucoup de nos invités ce soir. Alors, ces produits, donc, magnifiques, merveilleux, ont été mis au point grâce à une synergie entre des partenaires. On a donc, numéro 1, le groupe, le grand laboratoire en Suisse, Mibel groupe diogémétrie basé en Suisse, donc, dirigé par le docteur Frédéric Jolie. Ensuite, on a aux États-Unis, dans ce grand groupe, donc, dénommé BLT, qui est bien connu, qui est un grand groupe de recherche qui est à l'actif du principe des antioxydants bio. En plus, en France, on a Isocell, qui, récemment, a eu beaucoup de prix. Isocell est une grande maison pharmaceutique, mais qui opère, mais qui officie dans le domaine des produits naturels. Il est d'ailleurs à l'actif du principe de glyzodine, qui est un principe pour lutter contre le stress oxidatif, le stress dans un milieu professionnel. Donc, c'est Isocell qui a mis au point le SOT, dans le superoxyde du glyzodine, qui est l'actif le plus puissant au monde, qui nous offre un ratio de l'actif de l'actif pour un million de radicaux libres. Nos produits sont des produits sécurisés parce qu'ils sont sans OGM, sans organismes génétiquement modifiables, ils sont sans pesticides et ils contiennent zéro conservateur. Donc, dites à Malata, ils peuvent donc associer nos produits à l'actif médicaux, donc, médicaux, voilà pourquoi on dit de nos produits, on les prend en traitement archivant, c'est-à-dire qu'ils viennent pour accompagner le traitement médical. Alors, en plus, dans ce produit niveau 1, dans le S30, qui est le produit on va dire généraliste, Mipel Group a mis au point trois produits spécialistes. Comment est-ce qu'ils ont procédé? On va donc diviser l'humain en trois systèmes. Donc, en niveau 1, on a le système digestif, dont notamment tous nos organes qui partent de la bouche au rectum. Alors, pour cette compartiment-là, on va donc mettre au point ce qu'on appelle le S15, qui est stem cell colon care, qui lui donc vient pour réserver toutes les questions liées au système digestif. Donc, tout ce qui concerne les pathologies, telles que les cancers du colon, les cancers du graves liés à nos systèmes digestifs sont donc réservés par ce produit-là. Il est extraordinaire, vous aurez dans la littérature via le chiffon d'un coup 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 descriptif. En plus du S15, on a le SIC, qui est stem cell human care. Ce produit a été mis au point pour répondre à toutes les pathologies qui sont liées au système immunitaire. Alors, retenez que quand votre système immunitaire est en peste, on n'a plus ce qu'on appelle les défenses. Donc, le corps ne peut plus se défendre. Le corps n'a plus d'armée. Donc, voilà pourquoi vous voyez des gens atteints du VIH et ces personnes n'a même pas du VIH, mais même d'une migraine. Pourquoi? Parce que dès la surveillance du Montemal, le corps n'a aucun agent pour pouvoir le défendre. Alors, ce produit vient donc pour booster votre système immunitaire de manière notable. Alors, ceux qui l'ont pris, beaucoup ont pu sortir des situations de VIH, des bactéries. Alors, ce produit, son avènement a coincidé avec l'arrivée du Corona et ce produit par expérimentation a donc rejoint beaucoup d'optères du Corona en Chine. C'est un produit qui est extraordinaire qui est donc prouvé. C'est donc fait pour retenir toutes ces questions dont on va dire d'autres bactériennes ou virales. C'est un produit qui est extraordinaire dont on retenait que c'est le site. En dernier, nous avons le SMC, Stem Cell Neuron Care, qui lui vient pour répondre aux pathologies d'ordre neuronal dans tout ce qui est système nerveux. Alors, jusqu'à présent, dans la science, on a des maladies pour lesquelles on va guérir. Je prends l'exemple de l'Alzheimer. L'Alzheimer n'a pas de solution pour l'Alzheimer. Donc, les maladies telles que les DMLA, les maladies en partie dégénérative liées à l'âge, notamment qui est à suivre les vieux, les vieux personnes, généralement, elles restent souffrées jusqu'à leur mort. On a des maladies encephaliques pour lesquelles les traitements, donc les intégrations chirurgicales sont à haut risque. Et généralement, quand on va vous opérer, on vous fait signer un contrat dans la clinique, on vous dit, il faut signer ici. Le contrat dit quoi? que si, par risque, il y a un virage et que vous êtes paralysé, la clinique se détoine. Alors, comment est-ce que des responsables peuvent donc mettre en danger leurs patients? Alors, vous voyez ici, donc, MIPER Group a pensé à ce produit-là pour résorber toutes les questions d'ordre neuronale. Donc, toutes les maladies liées aux nels les plus fins, les zones que la chirurgie ne peut pas atteindre ont donc désormais une solution via le SNC. Alors, charge d'hérité, voilà donc notre éventail de produits qui se rejourent au SNC, le produit généraliste et nos trois produits spécialistes. Si vous avez donc des parents, sachez que désormais, ce soir, vous venez donc de faire la grande découverte des solutions notables, des solutions prouvées, des solutions donc pour réserver toutes les questions pathologiques. Donc, aujourd'hui, que ce soit les pires cancers, les pires tumers au cerveau, nous avons des solutions. Alors, quand on a un sous-de-mère ce type de solution, on s'appelle des grandes innovations et retenez une chose, c'est que chaque fois que le monde connaît des grandes innovations, il y a ce qu'on appelle des transferts de masse monétaire. Alors, quand il y a innovation, il y a forcément de business. Alors, aujourd'hui, on nous dit que l'homme le plus riche du monde, c'est Bill Gates, mais c'est faux. Ce soir, je vais vous le révéler avant de nous faire dans la transition. L'homme le plus riche du monde, c'est le PDG de Big Pharma. Alors, on nous fait croire que le domaine le plus riche, c'est la technologie, en réalité, c'est le domaine de la pharmacie. Donc, sachez une chose, les certaines médias d'humains sur Terre sont tous malades. Donc, si chacun de nous prend un confiné par jour, Big Pharma est riche. Donc, le PDG de Big Pharma est 10 fois plus riche que Bill Gates. Mais pour détenir l'attention, pour ne pas qu'on sache que ce domaine est assis sur un gros business, on nous fait donc croire que Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Alors, voyez-vous, avec le corona, qui finance Bill Gates? C'est le PDG de Big Pharma. Donc, pour vous rappeler que tout à l'heure, Madame Lé, dans notre grande marraine, la première, pour vous faire la présentation du deuxième volet, le volet qui nous parle donc de business. En ayant un nommer ces produits qui pour nous sont des mines d'or, sachez que ces produits sont assis donc sur un gros business. C'est sur ce mot que je vais vous dire merci. Sur ce, j'ai été en tout cas honoré de vous avoir ce soir. Je vous remercie encore pour votre bien d'écoute. La marraine, je vous passe le microphone.